bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne aujourd'hui j'ai envie de me faire armageddon une petite découverte donc c'est un film que j'ai acheté à cash 1 euro 50 ou je sais plus combien et je connaissais pas ce film là pourtant c'est un film qui date de 1983 86 enfin 86 chez nous mais 83 au japon un truc comme ça et bah c'est quand même akira metropolis qu'ils ont créé donc je suis passé complètement à côté de ce film ça m'a quand je l'ai vu la première fois à l'achat je dis bah tiens c'est quoi ce film là j'ai jamais entendu parler donc j'essaie de me l'acheter puis ben ben me le faire on va lire un peu de quoi ça parle l'avion qui transporte luna la princesse de transylvania explose en plein vol froid une étrange entité la sauve d'une mort certaine et lui relève que gain ma son adversaire maléfique tentera bientôt détruire la terre froid transforme alors luna en guerrière psychique afin de combattre jenna et lui adjoint vega un robot qui l'aidera dans sa tâche ouais bon c'est un peu classique à un méchant gentil quoi mise en scène par le géant de l'animation rintaro metropolis et supervisé par otomo akira cette collaboration entre deux grands faits de armageddon une pièce majeure de cinéma d'animation un classique incontournable ouais classique je sais pas trop parce que j'en ai pas vraiment entendu parler donc c'est parti pour se découvrir ça et few moments later donc je viens de finir armageddon bof bof c'est pas le film qui m'a vraiment branché plus que ça donc en fait l'animation est vraiment très très bonne très très bien j'adore cette animation des années 80 90 un peu là un peu à la akira et un peu tout ça et métropolis et ainsi de suite et c'est vraiment une une animation vraiment fluide vraiment sympa bon par contre niveau scénario c'est tiré par les cheveux on a des moments c'est assez bizarre ils expliquent plein de trucs enfin c'est un peu compliqué et ce que j'ai reproché dans ce film surtout c'est le côté non badass des méchants c'est à dire qu'on a un héros qui est assez badass avec des pouvoirs psychiques le robot est sympa par contre au niveau méchant c'est vide de chez vide c'est à dire qu'à un moment ils se battent contre une sorte de boule de feu j'ai dit mais qu'est ce que c'est que ce truc là ensuite ils se battent sans trop rentrer dans le spoil ils se battent contre contre une sorte de monstre puis aussi contre un dragon de feu enfin les méchants je les ai trouvés vraiment ridicules et sans aucun intérêt et c'est ce qui m'a gâché un peu le visionnage du film ça pendant tout le film on s'attend à des méchants hyper badass puis en fait on a des méchants assez médiocre le film est assez long en plus je trouve deux heures c'est beaucoup trop long moi une heure et demie ça a largement suffit parce qu'à un certain moment il ya des grosses longueurs les combats sont corrects l'animation est très bien comme je le disais le scénario est un peu tiré par les cheveux des fois mais ça reste vraiment comment un scénario d'animation japonaise rien de plus rien de moins donc ça reste un film classique je pense qu'il faut voir mais rien de foufou donc armageddon moi je suis mitigé c'est un film je l'ai regardé j'ai apprécié il n'y a pas de souci ça se regarde très bien par contre est ce qu'un jour j'y retournerai j'irai le revoir comme certains films que j'ai envie de revoir comme akira par exemple assez souvent bah non pas du tout tu le vois tu l'oublie quoi les films comme pop corn comme j'appelle ça c'est des films rien de plus rien de moins donc deux heures c'était trop long une heure et demie à la rigueur voilà donc c'était armageddon un film que je vous conseille si vous aimez les films d'animation mais qui n'a pas révolutionné le genre et qui ne révolutionnera pas le monde du cinéma d'animation donc sur ce vous êtes sur la chaîne salut